... Nous sommes en 1900, on les croirait sortis d'un tableau de Cézanne. Derrière eux, une diligence, une carriole qui apporte des légumes cultivés dans la campagne exoise, située à quelques pas. Pas d'automobile, pas de pollution de l'air, une certaine douceur de vivre, la guerre ? Il n'y en a pas. Et avec un peu de l'eau, il n'y en a pas. Avec le progrès technique et l'élévation du niveau intellectuel des populations, il n'y en aura plus. C'est la Belle Époque. En 1919, la Belle Époque est morte et enterrée. Comme 14 millions d'Européens, civils et militaires confondus. Ceux-là ont connu l'enfer. Aujourd'hui, ils rentrent chez eux. Devant une foule en liesse, ils débouchent sur la place du palais qui leur rend leur honneur, recevra 50 ans plus tard le nom de Verdun. Dans les années 20, Georges-Alexandre Saréjani, dit Saré, un avocat d'affaires marseillais, se lance dans une carrière d'escroc. Ses maîtresses épousent des hommes âgés. Leur font contracter des assurances-vie. Et quand ils ne décèdent pas assez vite, Saré s'en occupe. Jugé par la course d'assises d'Aix, il est condamné à mort en 1934. Son exécution a lieu à l'aube, devant la prison. Ce sera la dernière exécution publique à Aix. Pour obtenir ce cliché, le photographe Hugo Elie est resté en planque toute la nuit dans une maison à l'angle de la rue Montclar. Nous sommes à l'été 1968. Voici une photo que les amoureux des automobiles anciennes vont adorer. Mais qui représente l'exact opposé de ce que veut la ville aujourd'hui, rendre l'espace aux piétons. On jettera un œil au kiosque. L'un, ultra moderne, vend des journaux. L'autre, plus vieillot, des friandises, des glaces, des sandwiches. Cinq décennies plus tard, sous de nouveaux habillages, ils sont toujours là. Et ils reviendront après la rénovation de la place. Dans la nuit du 24 novembre 1992, un attentat du FLNC fait voler en éclat la porte du palais de justice et les vitres et vitrines de toute la place. Depuis, l'accès est barré par une double rangée de grilles. La première, au bas de l'escalier. La seconde, juste devant l'entrée du bâtiment. Le palais avait déjà fait l'objet d'un attentat à la bombe moins dévastateur en novembre 1997. Il en connaîtra encore deux. L'un en septembre 1996. L'autre en novembre 1997. L'un en septembre